Jean-Bernard B, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes le professeur des universités, vous êtes écrivain, linguiste martiniquais, on le disait tout à l'heure, cofondateur du mouvement littéraire La Créolité. Première question, comment se porte cette créolité ? Eh bien ma foi, il y a beaucoup de choses à dire. Avant de parler de la créolité, moi je crois qu'il faut déjà parler de la langue créole elle-même. Je crois que la langue créole, le créole, c'est ce qu'on appelle un zéponti, ou si vous voulez un poteau mi-temps de notre histoire, de notre société. En effet, c'est à travers l'étude du créole que l'on peut découvrir véritablement comment cette société s'est construite, comment elle a évolué. Et c'est déjà un premier aspect. Le créole, n'est-ce pas, c'est aussi ce qui nous permet de maintenir le contact avec notre vécu, mais c'est aussi ce qui nous permet de mesurer l'érosion culturelle, l'érosion linguistique à laquelle nous sommes confrontés, mais c'est aussi, en dernier ressort, ce qui nous permet de mobiliser notre propre créativité. Quand je pense à Joby Bernabé, et avec son charisme poétique, on comprend très bien effectivement que la langue créole a encore beaucoup de choses à donner. Une langue que l'on trouve très naturelle, on est plus à l'aise pour dire certaines choses en créole qu'en français. – Ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, et ça dépend aussi du rapport que l'on peut avoir au créole, parce qu'il y a des gens qui sont en situation plus facile avec le créole, avec le français, ou inversement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le créole reste malgré tout une langue menacée. On sait bien que les langues, elles évoluent, elles naissent, elles vivent et elles meurent. Alors, nous n'aimerions pas que notre créole meure, mais aujourd'hui, il est confronté à un mécanisme, je ne dis pas qu'il est inéluctable, mais un mécanisme qui est assez sérieux, qui est celui qu'on appelle la décréolisation, c'est-à-dire le fait que le créole perde sa substance en se laissant pénétrer massivement par le français, chose qui, quand on y réfléchit, est assez normale, parce que le contact entre le français et le créole est plutôt défavorable au créole. Ce qui ne veut pas dire que je récuse, si vous voulez, le compagnonnage entre français et créole. Nous sommes à la fois francophones et créolophones, mais nous devons prendre les mesures nécessaires, celles qui s'imposent, pour que notre langue créole continue à vivre, à survivre, au sein, si vous voulez, d'un monde où il est confronté à toute une série de langues, qui sont de grandes langues internationales, notamment à travers les nouvelles technologies de la communication. – Alors, sans faire le jus de mots, on pourrait dire que le créole est mis à la... c'est une langue qui est mise à la sauce créole. – Oui, tout à fait. – Alors, on constate aussi que le créole a tendance à être perçu, certains endroits comme un problème, pour exemple les éducateurs, surtout les enseignants, qui trouvent que les enfants qui s'expriment en créole ont des difficultés après pour apprendre le français, alors que dans certains départements, le créole sert de base pour expliquer des problématiques. Le créole en Guadeloupe sert de base pour expliquer des problématiques du français, le créole sert de lien dans des communautés en Guyane. Alors, quelle est l'appréciation du GIREC, le groupe de recherche d'études là-dessus ? – Oui, alors c'est sûr que c'est là un point de vue purement idéologique, et qui provient justement du rapport que depuis l'origine, nous avons avec la langue créole, dont je dois vous dire tout de suite, que la langue créole nous apprend, quand on étudie la langue créole, on se rend compte qu'il y a deux éléments très très importants dans notre culture, c'est le rejet de l'Afrique d'une part, et le rejet de la langue créole. Donc je pense qu'il est extrêmement important de faire en sorte que les créolophones reprennent confiance dans leur langue. Alors, beaucoup de gens s'imaginent que parler créole empêchent de parler français, mais je le redis, ça s'est lié précisément au rapport négatif, n'est-ce pas, qui s'est établi entre français et créole. Beaucoup de gens s'étonnent, par exemple, de voir mis le créole à l'école, en disant, mais à quoi ça sert de mettre le créole à l'école, puisque nous le parlons spontanément ? Eh bien, on pourrait aussi se poser la question, à quoi ça sert de mettre le français à l'école, puisque nous le parlons spontanément, que nous sommes des francophones. Donc je crois que ce fossé, n'est-ce pas, qu'il y a entre le créole et le français, qui se creuse et qui fait que, justement, on a des réactions de ce genre ? On dénombre qu'il y a près de 10 millions de personnes qui parlent le créole, créole haïtien, guadeloupéen, martiniquais, guanais, réunionnais, mauricien, dominiquais, sainte-lucien. Est-ce que le créole a une identité propre, des traits de caractère que l'on retrouve, quels que soient les endroits où nous sommes ? Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qui fait que la langue créole est une langue étudiée dans le monde entier, dans les universités du monde entier, notamment les universités américaines. C'est qu'on constate qu'il y a un certain nombre de traits qui sont caractéristiques aux langues créoles et il n'y a pas d'université où on fasse de la linguistique et dans lesquelles on ne fasse pas un sort, justement, aux problématiques des langues créoles. Alors, justement, c'est vrai, il y a une dizaine de millions de personnes dans le monde qui parlent des langues créoles, disons, à base française, parce que vous avez aussi d'autres créoles qui sont à d'autres bases, bases anglaises, bases hollandaises, portugaises, tout cela, etc. Et le créole maintient un lien, n'est-ce pas, entre deux espaces sur deux océans, l'océan indien et la zone américaine. Mais pour parler de la zone américaine, moi, je suis, par exemple, très étonnée de constater que quand une personnalité politique arrive de Sainte-Lucie ou de la Dominique à la Martinique, on n'utilise pas spontanément le créole alors qu'on devrait le faire. Donc, la langue créole est un lien extrêmement important. Et puis, on se rend compte de plus en plus que les différents créoles se mélangent. Je vais vous prendre un mot comme le mot pal, Bamoun en pal, qui ne dit pas ça en fouille à la Martinique. Bamoun en coude main. Voilà. Et c'est un mot guadoupéen. C'est un mot guadoupéen en pal. Donc, je vais dire qu'il y a une espèce d'interpénétration de tous les créoles qui, à mon avis, est une excellente chose et qui devrait permettre de donner une base beaucoup plus large aux créoles et faire en sorte que le phénomène qu'on appelle la décréolisation puisse reculer. En effet, je peux ne pas avoir à ma disposition tel ou tel mot en créole martiniquais et du coup, je me mets à utiliser un mot français et je pourrais, par là même, récupérer un mot haïtien, récupérer un mot guadoupéen ou un mot de saint-luisiens, etc. Ce qui permet d'élargir la base du vocabulaire créole. Et là, tout le monde se comprend. Absolument. Alors, nous allons passer maintenant au CAPES. Parce que le CAPES a été aussi une grande période de lutte, de revendications. Le CAPES créole, le CAPES créole, qui a été menacé. On peut dire maintenant qu'il vole de ses propres ailes ? Tout à fait, il vole de ses propres ailes. Il y a davantage de candidats pour le CAPES créole. Ah oui, de plus en plus, évidemment, il y a toujours le même nombre de postes. Mais on peut considérer que 4 postes, c'est peu. Mais c'est aussi quand même beaucoup, si on le compare au nombre de postes qu'ont les autres langues régionales, l'occitan, le basque, tout cela, etc. Nous sommes, c'est vrai, beaucoup battus pour créer ce CAPES de créole parce qu'une langue, dans l'enseignement français, qui n'a pas de CAPES, ne peut pas évoluer. Il faut qu'elle soit prise en charge par les autorités académiques pour qu'elle puisse véritablement évoluer. Et je crois que les choses sont lancées et que je ne crois pas que l'on puisse reculer. Cela dit, les problèmes ne sont pas résolus. Car il ne suffit pas de mettre le créole à l'école pour considérer que la bataille est gagnée. Il y a toute une série de mesures qui seraient longues de décliner ici. de mesures à prendre pour que cette insertion ait une véritable signification. Jean-Bernabé, vous pouvez prendre un retraite à vous bientôt ? Oui. Vous pouvez continuer de travailler ? Je vais travailler en juillet. Vous pouvez continuer de travailler ? Je vais continuer de travailler toujours. Je vais continuer de travailler. Vous pouvez continuer de faire le livre, de accompagner ces étudiants-là ? Oui, c'est ça. Et qui est-ce que vous pouvez retraiter à vous ? Ah, parce que vous pouvez faire une famille et travailler. Vous pouvez continuer de fréquenter l'université ? Oui, parce que je suis un professeur émérite qui vient de faire des thèses. C'est toujours mon père, ça a travaillé et puis ces moments-là. Donc, on va continuer de suivre vous. Et vous retrouvez avec les Gérecs, avec Chamoiseau, avec Hector Poulet ? Oui, tout à fait. Nous quatre travaillons ensemble. Merci, Jean-Bernabé. Et puis, confiant, tous ces moments-là. Merci. Il est 7h28. Merci, merci, Enchaï. C'était Jean-Claude Samy, des filmissiers. Jean-Bernabé, grand grec, match à créole, qui disait ce matin, le créole reste malgré tout une langue menacée. Vous parlez de décréolisation. C'est-à-dire que le créole perd de sa substance au contact du français, tout en ne récusant pas le compagnonnage des deux langues. Merci, Jean-Bernabé, d'être venu en studio. Merci, Enchaï. Merci également, Jean-Claude Samy. Nous t'ont dit que le Gualupéen, quand même. Moto, moto, c'est en Guyane. C'est en Guyane aussi. OK, moto, c'est en Guyane aussi. OK, moto, c'est en Guyane aussi. D'accord. Merci encore. On retrouve cette interview sur Internet, www.rfo.fr, rubrique, politics, ou encore sur le site directement de Politics. Sachez également qu'il y a une page Facebook, Politics. Merci à tous les deux.